Bonjour et bon après-midi ou bien bonne soirée d'après où vous vous trouvez bienvenue à tous qui nous ont rejoint aujourd'hui pour la dernière session de ce tour ce troisième tour sur le développement de la stratégie sécuritaire et la mise en sa mise en oeuvre un grand merci à ceux qui se sont rendus aux trois tours je m'appelle luka cool je suis le doyen académique du centre africain des études stratégiques et je m'occupe de ce programme sur l'élaboration d'une stratégie de sécurité nationale et je serai l'animateur pour cette séance ce programme comme je l'ai indiqué tout à l'heure sera entrepris dans les quatre langues l'anglais le français le portugais et l'arabe pour sélectionner votre langue de choix cliquez sur le bouton interprétation sur votre portable ordinateur portable ça se trouve en bas de votre écran zoom si vous utilisez un dispositif portable un téléphone par exemple vous pouvez cliquer sur le mot mort choisissez la langue cliquez la langue et mort si vous avez et donne si vous avez besoin d'assistance utiliser la fonction chat la messagerie chat et quelqu'un tapez votre message et quelqu'un du césar répondra à vos questions avant de me tourner à nos panélistes je voudrais surligner quelques règles de base je pense que la plupart d'entre vous les connaissent bien mais il nous faut bien en être conscient le format pour cette séance sera une discussion animée avec les panélistes et suivi par une séance de questions et de réponses provenant des participants la vidéo et l'audio des participants sera éteint et lors de la séance questions et réponses vous pouvez utiliser la fonction de lever la main que vous allez trouver sur votre menu zoom lorsqu'on fait appel à vous votre microphone sera allumée et veuillez à l'allumer de votre côté de même et lorsque vous aurez terminé avec votre commentaire vous pouvez s'il vous plaît éteignez votre micro de nouveau ce webinaire ne permet pas que nous vous voyons en caméra on vous encourage de taper aussi vos questions pour les panélistes dans la boîte de bavardage et dans le chat et lors ou bien lors des des conversations formelles ou bien après vous pouvez taper vos questions dans votre langue de choix et notre effectif au césar à prendre à la question en anglais pour les participants les intervenants veuillez ne pas enregistrer ce programme nous allons au césar l'enregistrer nous même et cela sera disponible sur notre site web la portion des questions réponses à la fin ne seront pas enregistrés nous suivons la règle de non attribution et les groupes de discussion de même lors des groupes de discussions avec vos collègues vous pouvez bien sûr partager des idées que vous aurez apprises mais ne citez pas la personne avec de qui aura mentionné ces choses là on ne cite personne c'est la règle de non attribution merci beaucoup c'est un document qui va refléter les intentions du gouvernement les termes de la politique mais aussi ses priorités et ses actions et ses comportements les la gestion des dépenses publiques et donc il est très important de surveiller le comportement c'est un document qui reflète la relation avec les citoyens par rapport à leurs besoins leurs priorités les impôts qu'ils payent et le gouvernement par rapport à l'allocation des ressources et donc et les dépenses publiques donc le budget n'est pas un document public c'est par rapport aux dépenses mais c'est un document politique qui préfère les préférences qui reflètent les préférences publiques et les besoins de la société par rapport à qui sera servi par les programmes publics par rapport aux demandes concurrentes sur les ressources il y a une décision politique qui doit être partagée par rapport aux besoins et aux préférences de l'électorat cela veut dire que le principe de la constabilité comme articulé par le docteur johnson ceci est très pertinent au développement et la mise en oeuvre de la stratégie de sécurité nationale si la stratégie reflète les besoins et les préférences des citoyens à travers un processus inclusif et participatif sa mise en oeuvre sera justifiable et durable si l'allocation des ressources publiques n'est pas guidée par une politique publique qui reflète les besoins des citoyens l'utilisation des ressources pour mettre en oeuvre une telle politique va finir en échec il y a une nouvelle approche maintenant initiée par la banque mondiale pour en fait décaler les processus budgétaire budgétaire vers des centres de citoyens pour s'assurer que les citoyens puissent participer dans le processus budgétaire entier il y a une autre question c'est pourquoi est-ce que l'aide externe est importante pour la mise en oeuvre des stratégies de sécurité nationale la nature de la sécurité aujourd'hui ce qui fait face à la plupart des pays africains veut dire qu'il faut une réponse collective non seulement au niveau national mais aussi au niveau régional, continental et international donc l'insécurité causée par ces menaces nationales à avoir avec la sécurité nationale des pays en voie de développement alors la sécurité qui est fournie par les pays développés est quelque chose qui est dans leur intérêt donc l'aide sécuritaire aux pays africains n'est pas gratuite mais elle est limitée par rapport aux demandes concurrentes des pays africains l'ambassadeur Carter nous a dit que cette aide, cette assistance n'a pas réussi à améliorer la gouvernance du secteur de la sécurité en Afrique et cela a à voir avec les intérêts de ces bailleurs de fonds mais aussi c'est parce qu'il faut donner des orientations stratégiques et aligner les buts avec les priorités nationales certains pays en Afrique tels que le Sénégal ont décidé d'inclure non seulement leurs voisins, les pays avoisinants mais aussi leurs partenaires de sécurité stratégique dans le processus du développement de la stratégie de sécurité nationale c'est très important non seulement pour atténuer les craintes des pays avoisinants mais aussi pour établir la transparence et l'appui de la part des partenaires dans certains pays, le développement de la stratégie a eu le résultat de développer une coordination de l'aide non seulement entre les gouvernements et les bailleurs de fonds mais entre les bailleurs de fonds eux-mêmes donc un processus bien défini peut aligner les systèmes sécuritaires pour arriver à établir les priorités et peut améliorer la gouvernance dans le secteur de la sécurité alors je vais maintenant vous parler des objectifs principaux de cette section alors c'est vraiment la supervision civile dont on va parler nous avons trois objectifs le premier c'est parler de la manière dont les instances d'une stratégie de sécurité nationale peut contribuer à améliorer la surveillance civile du secteur de la sécurité pour assurer la sécurité des citoyens deuxièmement, examiner comment un système de suivi de la mise en œuvre d'une stratégie de sécurité nationale peut s'adapter et répondre à des menaces imprévues telles que la pandémie du COVID-19 et d'une manière itérative le troisième objectif c'est de parler de la fréquence à laquelle une stratégie de sécurité nationale sera idéalement revue et évaluée en fonction des mécanismes de suivi du système de mise en œuvre de la stratégie de sécurité nationale je pense que nous aurons une discussion pendant à peu près 45 minutes avec les panélistes et ensuite une séance de questions et de réponses pendant 25 minutes alors je vais maintenant vous présenter les panélistes je suis heureux d'accueillir ces experts chevronnés et ils vont nous aider à comprendre les aspects de cette supervision civile vous avez leur biographie, je vais seulement souligner quelques points saillants de leurs expériences alors je vais commencer avec le capitaine Joaquim Santos il a servi en tant que représentant en chef portugais au César avant cela il a servi en tant qu'assistant exécutif, en tant que conseiller de l'académie navale portugaise en Angola, à Luanda il a été commandant de l'école marinière il a servi dans le département de la psychologie et conférencier à la canadémie navale il a un doctorat en gestion et études comportementales de Lisbonne il a aussi un master dans le comportement organisationnel il a publié plusieurs articles sur le développement du leadership et nous vous accueillons, aujourd'hui nous sommes heureux que vous ayez pu nous rejoindre le deuxième intervenant sera l'honorable Jefferson Canmo il est le conseiller de sécurité nationale au président du Liberia il a servi en tant que membre de haut niveau du comité sur la sécurité nationale et les renseignements et aussi le comité sur les affaires étrangères et aussi le comité sur les voies et les moyens et les finances de la chambre des représentants du Liberia il a aussi servi en tant que membre du parlement de la CDAO il a une licence en affaires publiques et économiques de l'Université du Liberia alors, honorable Jefferson, nous sommes heureux de vous accueillir ici aujourd'hui et dernièrement, je vais vous présenter quelqu'un que vous avez déjà rencontré plusieurs fois docteur Ferly Chapuis elle est experte indépendante sur les conflits et la sécurité et c'est elle qui a révisé notre outil de développement de stratégie de sécurité nationale elle est une experte du secteur de la sécurité elle travaille au centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité de Genève, le DECAF elle a un master de l'Institut à Genève et aussi un diplôme de l'Université Autosur alors, nous sommes heureux de vous revoir aujourd'hui donc, je vais commencer notre dialogue Capitaine Joachim Basé sur votre expérience, pourriez-vous partager avec les participants les concepts clés du suivi et de l'évaluation ? et pourquoi pensez-vous que ces concepts sont tellement importants pendant la mise en œuvre de n'importe quelle politique publique et dans le cas échéant, la mise en œuvre d'une stratégie de sécurité nationale ? vous avez cinq à sept minutes pour nous donner votre opinion alors, bonjour à tous c'est un plaisir de faire partie de ce panel d'abord, je voudrais dire que je ne suis pas un spécialiste sur la mise en œuvre de la politique publique mais dans ma carrière professionnelle, ma carrière académique, j'ai participé dans beaucoup de processus de ce genre dans la mise en œuvre de différents projets je voulais partager ceci avec vous le concept du suivi est lié au concept de la gestion dans la dernière phase, on parle de la phase du contrôle et dans notre cas, on veut parler de la mise en œuvre de cette stratégie de sécurité nationale qui implique l'État et d'autres acteurs de la société civile et donc, ce cycle implique quatre phases d'abord, la planification qui peut être la phase d'organisation et ensuite, la phase de la direction qui peut être la phase de mise en œuvre et maintenant, après ça, on se retrouve dans la phase du contrôle du suivi qui implique le modèle décrit par la docteure Johnson la semaine dernière et ensuite, la vision, c'est une action qui prend place pendant la phase de contrôle le suivi est étroitement liée aux autres phases ceci peut sembler étrange, mais le suivi et l'évaluation commence avec la planification la phase de planification de n'importe quelle stratégie et ceci est surtout vrai dans le cas de la mise en œuvre d'une stratégie de sécurité nationale la mise en œuvre de cette stratégie, comme on l'a déjà vu c'est vraiment d'atteindre des objectifs et on doit établir aussi des dates butoirs et caractériser les moyens qui seront utilisés pour atteindre ces objectifs ceci est très important pour faire avancer nos objectifs il faut que nos objectifs soient clairs pour que tout soit clair et concret pour ceux responsables pour la mise en œuvre il faut qu'on établisse il faut que les choses ne soient pas seulement une théorie il serait mieux en fait de parler des objectifs d'une manière très objective notre mise en œuvre sera beaucoup plus robuste si on fait ceci le niveau de la mise en œuvre et la création de ces institutions et l'exécution de la mise en œuvre budgétaire sont des exemples et des indicateurs des indicateurs objectifs que nous pouvons utiliser et je veux aussi souligner le fait que sans ces indicateurs nous ne pouvons pas avoir un suivi et une mise en œuvre efficace comme je l'ai dit auparavant après la planification et la phase d'organisation nous devons utiliser les fonctions des ministères appropriés et s'assurer que de qui fait quoi par rapport à la location des ressources et pour établir des liens fonctionnels entre les différents acteurs du processus ce qui aide la coordination donc il y a la phase de préparation du processus qui nous amène vers ce que j'appelle un outil de base c'est cette matrice de mise en œuvre qui établit exactement ce qui doit être fait ce sont des outils de base pour qu'il y ait un processus approprié de suivi et d'évaluation et c'est important donc les problèmes communs que nous avons examinés ce serait par exemple le manque de ressources financières et aussi un manque d'outils techniques il faut aussi qu'on examine de nouveaux problèmes par exemple les stratégies sectorielles il y a des choses qui ne sont pas mises en œuvre parce qu'elles ne sont pas bien conçues il pourrait aussi le cas échéant il pourrait y avoir un manque de moyens pour une bonne mise en œuvre et donc ceci nous ramène à cette phase du suivi et du contrôle et cela veut dire qu'il faut qu'il y ait de la révision de certaines stratégies sectorielles et cela veut dire aussi des observations de suivi et l'enregistrement en fait de tout ce qui prend place et on doit mettre ceci dans le contexte approprié donc j'ai parlé de la matrice de mise en œuvre et la matrice de calendrier donc c'est un processus coopératif quand nous parlons de comment établir ces objectifs quand nous le faisons nous pouvons arriver à nos objectifs alors parlons de la deuxième partie de votre question pourquoi est-ce que le suivi et l'évaluation sont importants dans la mise en œuvre je dirais qu'il y a deux objectifs qui sont normalement utilisés dans l'évaluation alors d'abord il faut que ceux qui ont créé le plan soient responsables, redevables et il faut aussi bien calibrer le processus savoir exactement ce qui prend place le fait que les résultats suivent un calendrier et il faut avoir que nous avons les moyens d'atteindre nos buts et donc à travers ce processus d'évaluation nous analysons les intrants sectoriels et certaines mesures nous le voyons n'arrivent pas au bon objectif et donc une évaluation nous permet de voir ce que nous pouvons adopter pour en fait arriver aux bonnes méthodes et donc les agences d'évaluation examinent les succès et peuvent à partir de cela mieux appliquer les ressources et réviser la stratégie de sécurité nationale et ceci correspond à un processus itératif et aussi un processus d'apprentissage c'est un processus qui est en fait en évolution constante et donc il faut prendre ces facteurs et les considérer tout du long du processus et c'est comme ceci que nous évaluons la stratégie et son développement par exemple nous adhérons à ces dates butoirs si nous ne le faisons pas nous n'arrivons pas à résoudre ces problèmes Merci Joachim pour vos commentaires et un point important que vous avez soulevé c'est ce développement des indicateurs quand on parle du suivi et de l'évaluation on parle des systèmes d'information et comment pouvons-nous évaluer nos objectifs par rapport à la mise en œuvre il faut se mettre d'accord sur des indicateurs dès le début ces indicateurs ne devraient pas être des surprises et donc il y a beaucoup de systèmes au niveau international beaucoup de baromètres par exemple si on regarde l'indice Ibrahim de la gouvernance africaine c'est un indicateur très important qui examine comment les gens voient leur gouvernement et il y a des pays par exemple comme au Rwanda qui ont établi des manières de savoir comment les gens voient la sécurité donnée par leur gouvernement et ceci est important alors c'est comme ça qu'on peut établir comment la stratégie, la politique est mise en œuvre et si on arrive à satisfaire les besoins des citoyens alors merci beaucoup d'avoir souligné l'importance des systèmes d'information dans la mise en œuvre alors dernièrement pouvez-vous parler du fait que le suivi, l'évaluation ce sont des éléments importants qui présentent beaucoup de défis pouvez-vous nous parler des défis clés dans ce suivi et l'évaluation dans la mise en œuvre de la stratégie de sécurité nationale et comment peut-on surmonter ces défis ? Merci Dr Lucas, je vais essayer de répondre à votre question le plus grand défi envers une stratégie de sécurité nationale c'est en fait le résultat de ne pas avoir respecté les principes de base qui font partie de ce processus d'évaluation là on parle donc des indicateurs des indicateurs bien définis un comité d'évaluation qui effectue son évaluation une évaluation qui est sans préjugés impartial et transparente l'un des aspects de base de ceci c'est que ces conditions doivent être appliquées et il faut aussi examiner cette culture du secret qui prévaut dans beaucoup de pays et donc et souvent ces facteurs sont considérés comme faisant partie de la défense et de la sécurité et sont occultés du public donc la société civile doit jouer son rôle dans cette culture du secret qui est associé à ceci et donc la société civile les forces de sécurité se retrouvent ayant un manque de confiance entre elles et un manque de confiance de la part du public envers le gouvernement et représentent un obstacle envers certaines de ces politiques publiques et donc ce secret donc ce secret peut seulement être justifié au niveau opérationnel et non stratégique et donc ceci doit être transparent nous devons aussi prendre en compte le fait que ces changements sont importants par rapport à la sécurité nationale et on doit réorienter les priorités d'une manière qui parce qu'autrement on pourrait avoir une perte de ressources dans certains secteurs et on doit éviter toute résistance de la part du public et il y a des manières de combattre ceci et d'impliquer la société dans la mise en œuvre dans les différents secteurs du gouvernement et nous devons aussi nous pencher sur l'évaluation comme étant une façon de faire le suivi mais pas dans le secret il nous faut collaborer dans le processus de l'évaluation et aussi appliquer ces principes pour que tout le monde puisse faire son travail pour ce travail puisse se faire et si la loi ne permet pas d'offrir ces informations cela marche donc de la façon contraire pour le comité de suivi et donc les capacités techniques c'est la meilleure façon de contrôler il faut répandre le processus le rendre plus démocratique cela peut se faire de sorte que tout le monde puisse en parler tout d'abord il faut prendre les concepts traditionnels associés avec la défense avec la sécurité il faut aussi avoir des concepts vis-à-vis la sécurité humaine et ça doit toucher à toutes les parties de la société il nous faut inclure toutes les parties prenantes de tous les secteurs de la société cela c'est dans l'intérêt c'est la responsabilité de tous il faut que les représentants de toute la société soient impliqués c'est un moment fondamental ça fait partie de la stratégie mais aussi de la mise en oeuvre et puis finalement pour évaluer de l'efficacité de cette stratégie de sécurité nationale parce que c'est fondamental dans son développement le développement est important pour toute la société merci beaucoup à vous la parole merci beaucoup de vos apports vous avez fourni de très bonnes informations pour les participants et vous avez bien souligné l'importance de l'évaluation c'est le et aussi c'est le droit de connaître de la part du public qui tellement important est ceci c'est il faut se demander que doit le public savoir qu'est ce qui est dans le secret qu'est ce qui ne l'est pas si vous avez une politique publique avec de la transparence alors les le peuple aussi doit avoir accès à ces informations et je veux bien souligner cela que le secteur de la sécurité en fait est accessible parce que c'est un engagement des membres de l'état de 2,2 aussi faire de la transparence la transparence l'importance vis-à-vis tout le monde c'est une question fondamentale dans l'évaluation merci beaucoup d'avoir fourni ces questions ces réponses et maintenant la parole à monsieur jefferson il nous arrive avec des informations de son expériences il a il a siégé dans des comités très importants dans le parlement le parlement régional aussi bien que le parlement national sur les renseignements et sur les finances aussi et de même pour les participants nous vous avons fourni l'étude de cas du nigéria aussi de son élaboration de la sécurité stratégique nationale et je vous encourage de le lire alors honorable jefferson basé sur vos expériences dans le secteur de la sécurité pouvez-vous nous dire brièvement le rôle du parlement dans le contrôle dans le contrôle dans la surveillance du secteur de la sécurité et pourquoi cela est si important pourquoi il est important dans la gouvernance de la sécurité de mieux gouverner de mieux fournir cette sécurité honorable jefferson à vous la parole merci beaucoup lucas merci de ces interventions alors le rôle du parlement en général dans le monde dans les institutions c'est un mandat constitutionnel en fait est renforcé par notre stratégie de sécurité nationale dans le contexte de gouvernance dans notre pays avant au libérien avant on avait une gouvernance autocrate où les points de vue de l'opposition était coupé la société civile aux deux mêmes n'avait pas la parole la sécurité était dirigée par un état très concentré que très autocratique et et ne s'occupait pas de la sécurité humaine il y avait l'intimidation ont terrorisé le peuple qui avait des points de vue opposant les droits civils de la citoyenneté à n'existait pas la situation a été exacerbée par la guerre et puis et puis après la guerre le besoin de la démocratisation de la société a été apparente et a été soulignée la démocratisation des institutions de l'état des militaires de la police était critique dans la croissance démocratique du pays tous les acteurs étatiques après les élections qui nous ont apporté un gouvernement transitionnelle et ce gouvernement transitionnelle a pris le temps de faire venir tous les acteurs et les acteurs étatiques les médias à la presse la société civile des voies professionnelle pour qu'ils soient les piliers de mettre en place une démocratie de faire inviter le premier gouvernement démocratique après la guerre et en conséquence de cela on a eu des accords de paix compréhensifs qui qui le les militaires l'armée et tout a pu ré ils ont tout recommencé à zéro tous les piliers tous les piliers pour la transparence pour un accès égalitaire pour tous les parties toutes les parties prenantes on tout le monde a pu avoir une influence et de contribuer à la paix et la sécurité alors le la stratégie de sécurité nationale a pris en considération toutes les parties prenantes à la constitution stipule que les militaires les forces de sécurité sont redevables aux autorités civiles à travers les représentants du peuple c'est à dire le parlement et c'est un instrument important que c'est un rôle important que joue le parlement c'est de contrôler la trésorerie les fonds et aucun argent ne peut être dépensé sans être alloué par le parlement alors c'est le il est important donc c'est le parlement qui a le contrôle des fonds et et donc les institutions militaires de sécurité les les auditions publiques c'est le parlement qui 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 gère c'est le parlement qui gère la façon par laquelle c'est les militaires et les et la sécurité les forces de sécurité peuvent dépenser les fonds et donc la stratégie de sécurité nationale a aussi mis en place des décrets par lesquels le public à travers des les auditions peuvent suivre la situation on a des commissions qui étudient les questions et nos partenaires de l'Afrique de l'Ouest la CDAO la composition de ce groupe inclut la société civile le barreau qui joue un rôle important aussi inclut la police les acteurs de la société civile qui peuvent assurer que les institutions de l'état sont redevables au peuple et dans le cas du parlement le parlement assure que les institutions les commissions toutes les agences des renseignements des finances etc. du parlement s'assure d'une participation civile à la société civile est impliquée dans les sur les sujets pertinents pour assurer que cela est entrepris à part le parlement qui exercice la surveillance à travers des auditions publiques le parlement a dédié les responsabilités de la société civile aussi pour renforcer cette évaluation et ce suivi donc le barreau aussi peut prendre responsabilité de se pencher sur la façon de faire avec la sécurité et pour s'assurer qu'il y a un acte un degré de la sécurité qui est il y a la presse qui fait partie de cette commission et on peut insister la presse peut insister que que les préoccupations de sécurité nationale soit bien abordé merci vous avez soulevé un point très important c'est le contrôle de la trésorerie de la constitutionnalité c'est une exigence donc et un point que vous avez soulevé aussi c'est que le budget est une loi c'est un acte c'est l'acte d'allocation et si vous mettez en oeuvre le si vous si vous ne mettez pas en oeuvre le budget vous êtes en violation de la loi en fait et merci beaucoup aussi d'avoir partagé avec nous la façon par laquelle le parlement implique tous les acteurs différents toutes les parties prenantes et je vous demande si vous avez des questions ceux qui nous écoutent vous pouvez mettre vos questions dans la boîte de bavardage la boîte de dialogue le chat et vous pouvez les taper dans la boîte de bavardage la dernière question dans le secteur de la sécurité ce n'est pas un travail facile d'après vos expériences personnelles siégeant sur ces comités différents quels sont des défis des parlementaires qui font le contrôle de la sécurité dans une culture qui par le passé a été très très contrôlée par le secret quels sont des défis que vous avez confrontés la question du secret de la confidentialité du manque de transparence parfois c'est une question on parle de de cette question de ce climat de secret les tout ce qui se passe derrière les portes fermées en clos où le parlement veut entreprendre des audits nous avons appris avec le temps de converser de se parler et de voir si les préoccupations de sécurité avait vraiment besoin d'être de rester dans le secret c'est c'est un équilibre délicat de savoir qui peut avoir accès aux informations et est-ce que ces informations sont cachées sous l'excuse de la sécurité nationale est ce que c'est nécessaire ou non c'est délicat récemment récemment le suivi sur la question des ressources le parlement contrôle l'argent oui et peut aussi assurer que nous puissions se déplacer dans des zones éloignées le parlement est souvent soutenu par des bailleurs de fond pour pouvoir se déplacer et faire le suivi partout dans le pays pour que les comités puissent faire leur travail pour que les comités aient les ressources nécessaires parce que le budget national ne peut pas toujours subventionner tous les besoins du parlement et des comités merci beaucoup honorable jefferson je crois que nous allons discuter tout à l'heure davantage je vais passer maintenant je vais passer maintenant la parole au docteur ferli docteur ferli vu votre travail avec des cafés aussi avec votre travail dans la rédaction de la boîte à outils honorable jefferson a souligné des c'est ce que vous pouvez aussi nous parler un petit peu des acteurs civils à part le parlement qui sont engagés dans dans le contrôle dans la surveillance du secteur de la sécurité à savoir comment on peut continuer à contribuer dans les valeurs de la sécurité dans le contrôle et la surveillance merci beaucoup docteur lucas la surveillance démocratique c'est un petit peu comme un filet de pêche il ya beaucoup de pièces différentes qui s'insèrent qui se de façon différente il ya le parlement bien sûr qui est un acteur clé dans la surveillance démocratique mais il ya en fait cinq couches différente de surveillance civile dans du secteur de la sécurité dans une démocratie la première couche et c'est à les structures de gestion interne interne des forces de sécurité c'est là où ça commence il faut avoir des gestionnaires qui sont au niveau les plus inférieurs pour assurer que chaque agent de l'état remplit ses fonctions comme il doit le faire d'après les normes de discipline ou les codes de conduite les les gestionnaires la police les militaires et il faut dans au sein de l'hierarchie des normes de comportement au sein des forces de sécurité ça c'est la première couche de du contrôle démocratique donc au sein de ces institutions et à seconde d'un spa c'est c'est la surveillance indépendante ça peut être vos des unités d'inspection indépendante ça peut être des unités de d'investigation d'enquête tous et toutes ces fonctions de gestion un petit plus supérieur pour surveiller le comportement des personnes ensuite à une autre couche au dessus des as des institutions de sécurité elles mêmes c'est les façons par laquelle on en on s'attend à ce que les forces de sécurité répondent au gouvernement c'est à dire que on peut être il faut répondre par exemple au ministère de la défense la façon pour laquelle les forces de la police peuvent répondre au ministère de la justice de la sécurité suivant le contexte et la façon par laquelle ce ministère est responsable par l'exécutif le président ou s'il ya peut-être une couche entre les deux un conseil de sécurité nationale par exemple des conseils de sécurité il y a toutes ces couches pour formuler la politique mais aussi pour faire le suivi et à s'assurer que tout cela est mis en oeuvre comme il faut et puis à une autre couche dont on a beaucoup parlé que c'est vis-à-vis en fonction des finances ministères des finances par exemple des finances publiques sera un acteur clé du côté exécutif le ministre des finances troisième sorte de surveillance démocratique est fourni par des organisations indépendantes les institutions qui sont basées dans l'état mais sous la loi ont une on un mandat indépendant de surveiller de faire le suivi de certaines parties du gouvernement peut-être pour les forces de sécurité vous avez un bureau indépendant qui se focalise seulement sur les activités des forces armées par exemple ou une organisation indépendante avec des commissions de gouvernance un conseil de des droits de la personne anticorruption tout cela font partie de nos institutions avec des des mandats de surveillance indépendante mais qui s'attachent au secteur de la sécurité et le quatrième mécanisme c'est la surveillance judiciaire alors cela veut dire d'un côté dans le système de la justice il y a un cas de mal comportement ou des activités criminelles entreprise par une personne du secteur de la sécurité ou de la gestion du ministère responsable de cela le contrôle judiciaire est responsable de poursuivre ses crimes et ses actions mais il y a un autre aspect de cette surveillance judiciaire c'est à savoir si les lois si les politiques si qui sont créés pour gestes pour la gestion du secteur de la sécurité assurer qu'elle soit bien alignée avec la constitution que ces lois soient que que les lois soient légitimes que suivent les forces de sécurité donc il y a deux aspects au contrôle judiciaire et puis ensuite dans le cas de l'Iberia on en a beaucoup entendu c'est le la surveillance le contrôle du public avec les médias la société civile et puis les citoyens eux-mêmes les acteurs du public nous avons entendu des exemples par exemple le le barreau libérien la presse qui est impliquée de façon formelle par exemple le contrôle du parlement et une source d'éducation et une même une source de financement et à d'autres façons que cela peut se faire par exemple avec les médias il est très important d'avoir une discussion publique et ouverte concernant les provisions de la sécurité dans 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 le sur le terrain public et la surveillance le contrôle public doit ça doit être une communication dans les deux sens ce n'est pas le secteur de sécurité du gouvernement qui dit au peuple comment ils doivent comprendre le domaine de la sécurité non ce n'est pas un sens une unique il faut aussi que le gouvernement que le secteur de la sécurité du gouvernement doivent écouter les médias et le public pour savoir quels sont les besoins sécuritaires et et savoir si le public est satisfait de ce que fournit le gouvernement il ya la gestion interne la surveillance exécutive et puis aussi le contrôle judiciaire et du public et du parlement voilà merci beaucoup docteur ferly de savoir bien expliquer le rôle de tous les acteurs impliqués dans le secteur la sécurité surtout surtout vu qu' il ya beaucoup de soupçons je pense que cette communication à deux de direction est très importante et puis aussi concernant le système de contrôle de surveillance pour la mise en oeuvre de la stratégie sécuritaire est ce que vous pouvez est ce qu'il ya d'autres façons de d'autres rôles à ce que vous pouvez partager avec nous des mais les autres mécanismes qui existent pour cette surveillance chaque système est un peu différent à savoir comment concernant la gestion de la sécurité à savoir la stratégie de sécurité nationale son initiation sa rédaction son mise en oeuvre tout cela va bien sûr avoir un effet à savoir qui a la responsabilité de cette surveillance qui va avoir lieu et aussi beaucoup de variabilité qui entoure cela par exemple un comité de direct de rédaction peut devenir aussi à une un comité de de surveillance avec un mandat très très politisé et qui est responsable de suivre la mise en oeuvre du document qu'il a qui l'a rédigé peut-être c'est une autorité exécutive qui est responsable pour faire le suivi de la mise en oeuvre d'une stratégie de sécurité nationale mais cela peut impliquer qu'il y a peut-être un ministère qui va prendre le devant pour cette stratégie peut-être il y a une partie du gouvernement par exemple conseil de sécurité nationale qui va prendre la tête de cela ou peut-être que ça provient directement d'une autorité exécutive que ce soit le président ou un ministre et puis aussi dans certains contextes il y a une commission parlementaire par exemple avec un mandat de la sécurité suivi pour une stratégie de sécurité nationale qui peut être une commission telle que la commission sur les défenses et des armes forcées ou peut-être c'est une commission ad hoc qui est mis en place pour ce but et peut-être qu'il y a aussi une organe indépendante de superveillance par exemple la think tank ou une organisation externe civile qui peut-être aussi a fait partie dans la rédaction de ce document de sécurité nationale et aussi peut faire pas peut prendre un rôle dans 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 la mise en oeuvre comment libéria aussi nous avons vu cela ce qui est important c'est il est important de comprendre qui n'est pas vraiment important de savoir où où la responsabilité tombe vis-à-vis les institutions ce qui est important c'est la qualité du système de contrôle de surveillance qui sont en place pour bien remplir ses responsabilités ceci implique plusieurs choses qui que ce soit qui est responsable de la surveillance on doit leur donner la responsabilité directe de cette tâche au plus haut niveau et doivent avoir le mandat très clair les contrôles la responsabilité aussi bien que les ressources nécessaires doit être disponible ceci implique au niveau les plus élevés politiques tout comme il faut avoir la volonté et le désir au plus haut niveau politique il faut pour la mise en oeuvre il faut aussi avoir cela pour la surveillance ceci m'amène au second point qui que ce soit qui est responsable pour cette surveillance doivent avoir certains pouvoirs il faut qu'il y ait une communication publique vis-à-vis le rôle de surveillance pour qu'on puisse avoir une discussion publique il peut il doit faire des recommandations l'autorité pour résoudre des problèmes complexes de dépasser des impasses alors qu'elles surviennent et puis aussi la légitimité qui que ce soit qui est impliqué dans la mise en oeuvre de la stratégie a besoin d'avoir les connaissances la bonne aptitude le respect du du secteur de la sécurité et du public ils doivent travailler avec une approche inclusive inclure le public et trouver vraiment une approche holistique pour maintenir sa légitimité et puis accès à l'information est absolument essentiel dans ce processus de surveillance du secteur de la sécurité alors ça il faut cela va avoir l'accès aux informations est essentiel pour cela inclut confronter le problème du secret et puis aussi les détails de la documentation d'une stratégie de sécurité peut être dans le secret mais il ya des façons par laquelle la surveillance peut être efficace au sein d'un cadre un petit peu fermé de personnes qui peuvent être légitimes dans leur rôle de surveillance tout en respectant le secret mais il est très important aussi que les gens qui sont impliqués dans cette surveillance doivent avoir les connaissances techniques pour comprendre ce qu'ils font et avoir la bonne attitude aussi ils doivent être assez ils doivent bien comprendre tous les intérêts en jeu dans la mise en oeuvre de la stratégie bon c'est une réponse un peu longue mais j'espère qu'elle est utile oui non c'est une réponse excellente c'est dont on avait besoin et je pense que ces problématiques pour certains des participants sont inclus dans le dans le dans l'outil mais je veux souligner ce que vous avez dit à propos d'avoir la bonne attitude et les bonnes connaissances techniques pour le suivi dans un secteur qui est plutôt difficile à naviguer donc il faut avoir ses compétences et pour moi je pense qu'il est très important d'être à l'écoute et d'être écouté et donc cet appui aussi politique la légitimité c'est très essentiel et aussi bien sûr l'accès à l'information alors docteur ferli peut-être brièvement la dernière question c'est une question très difficile à cerner mais pour les participants ce serait utile d'y répondre à quel point pensez-vous que la stratégie de sécurité nationale avec quelle fréquence doit-elle doit-elle évaluer ou réviser c'est très difficile en effet de répondre à cela parce que ça dépend du contexte tous les contextes sont différents mais il y a des principes qui sont importants quand même c'est un graphique qui provient de l'outil qui fait partie de ce cycle de mise en oeuvre et de suivi alors l'autorité d'abord de surveillance qui coordonne la mise en oeuvre entre les parties prenantes concernées ensuite il y a des stratégies sectorielles qui doivent être mises en place et ensuite le suivi des progrès de la mise en oeuvre selon un mécanisme prévu dans la stratégie de sécurité nationale et dernièrement ce processus de mise en oeuvre qui intègre l'apprentissage et l'expérience du suivi et donc ce processus devient vivant itératif et donc cette stratégie est un document vivant qui est constamment adapté au contexte de la sécurité nationale et prend en compte les ressources et les capacités et les acteurs impliqués en réalité qu'est-ce que ceci veut dire alors d'abord il faut qu'il y ait une stratégie tout le monde s'aligne sur cette stratégie à un moment donné elle va devoir être révisée alors parfois on peut le faire trop souvent parce que ça ceci n'est pas utile parce que cela exige beaucoup de ressources et il faut aussi bien sûr une planification à long terme pour une stratégie par exemple les recrutements les développements d'infrastructures ce sont des processus de planification à long terme et on doit les prendre en compte dans l'élaboration et aussi la révision et cela se développe sur différentes chronologies alors il faut y faire attention pour avoir un bon résultat mais en même temps de ne pas réviser revoir cette stratégie assez souvent va mener à des manques à des lacunes du point de vue de l'efficacité parce que vous n'aurez pas les bons équipements où vous n'allez pas anticiper les évolutions auxquelles vous devrez vous adapter dans le domaine de la sécurité alors ceci donc doit être effectué assez souvent pour s'assurer que les modifications nécessaires sont effectuées de manière efficace alors pourquoi comment faire ceci à court terme moyen terme et long terme alors cela dépend des fois quand on élabore les stratégies on peut avoir un calendrier spécifique disons par exemple cinq ans et donc il pourrait y avoir une révision à mi-calendrier et à la fin de ces cinq ans et donc il est aussi c'est une bonne pratique pour le comité de rédaction d'avoir établi une matrice de mise en œuvre qui établit des jalons alors il faut qu'on suive qu'on sache si ces jalons ont été accomplis et s'ils n'ont pas été alors dans certains systèmes il y a en fait des déclenchements juridiques qui demandent à ce qu'il y ait des adaptations par exemple une nouvelle administration un nouveau gouvernement exige une révision de la stratégie parfois ça peut être lié au cycle budgétaire et donc il faut parfois évaluer ces changements budgétaires par rapport à la stratégie parfois il y a une limite temporelle et mais en fin de compte ce qui est le plus important par rapport à cette fréquence et quand il y a un besoin important et ça veut dire qu'il y a des défis dans le domaine sécuritaire et que ce soit l'aspect stratégique sécuritaire il faut s'adapter à ceci et donc cela veut dire que quelqu'un au sein du gouvernement doit être responsable pour suivre ces situations pour qu'on puisse avoir une révision au bon moment docteur ferli merci oui c'est une bonne façon je crois de de conclure notre dialogue sur ce suivi évaluation de la stratégie de sécurité nationale et comme vous l'avez dit bien sûr c'est basé sur le contexte mais c'est vrai c'est vraiment important alors merci encore une fois pour une très bonne réponse et une très bonne explication de de ce processus de nous avoir dit à quelle devrait être cette fréquence de la révision de la stratégie comme c'est la dernière session de ce tour et en fait de ce programme sur l'élaboration et la mise en oeuvre des stratégies de sécurité nationale en Afrique je voudrais inviter madame kate noff la directrice du césar pour conclure cette réunion kate merci docteur lucas et surtout merci à l'honorable jefferson à joachim et à docteur ferley pour une très bonne discussion aujourd'hui avec beaucoup de points saillants couverts que nous pouvons utiliser dans nos propres fonctions professionnelles alors merci d'avoir abordé ces sujets pour l'élaboration et la mise en oeuvre des stratégies de sécurité nationale et comment on peut suivre et évaluer les objectifs stratégiques clés et donc ces processus vont nous aider à mieux fournir cette sécurité à nos citoyens alors je veux remercier nos participants qui nous ont rejoint dans ce programme certains pour trois les trois tours de ce programme pédagogique nous espérons que vous avez trouvé ceci utile pour élargir votre compréhension d'avoir cette plateforme pour avoir ce ce dialogue pour essayer d'apprendre à se mieux connaître à travers cette plateforme virtuelle et donc nous avons hâte de nous voulons garder le contact avec vous et entendre vos commentaires pour arriver à catalyser des solutions stratégiques à l'avenir et donc nous voulons faire avancer la mission du césar par rapport à la stratégie de sécurité nationale pour donc faire progresser la sécurité des citoyens à travers le continent alors continuez à utiliser l'outil de rédaction et de consultation partager vos idées vos commentaires le docteur lucas en sera très reconnaissant il va publier une deuxième édition en fait de ceci avec plus de matériel alors nous comptons sur vous pour partager vos expériences vos commentaires s'il vous plaît consulter le site web vous trouverez toutes les vidéos de nos programmes ainsi sur la stratégie de sécurité nationale ainsi que d'autres programmes et nous voulons que ceux ci soient des ressources pour vous et donc garder le contact avec nous s'il vous plaît nous voulons savoir ce que vous faites et notre équipe communautaire est disponible disponible pour recevoir vos commentaires et pour vous donner des mises à jour sur le césar alors merci encore une fois de nous avoir rejoints pour cette session et les autres sessions éventuellement nous avons hâte d'écouter vos commentaires dans les groupes de discussion demain et on espère vous revoir très bientôt merci merci kate et merci kate pour votre leadership pour ce programme et je veux seulement vous remercier pour votre participation et je pense que j'espère que nous avons réussi à atteindre les objectifs que nous avions établi et que nous avons répondu à vos attentes et de vous abonner à vos abonner et à vos abonner à vos abonner à vos abonneries pour votre 房 OK j'espère que vous avez bien bien Sous-titrage FR ?